Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais parler de test UI, test UX alors on parle souvent de créer un site web, créer un bon design, créer une bonne landing page créer une bonne expérience digitale sur son site internet mais en gros comment est-ce que finalement on peut tester réellement tout ce qu'on a imaginé, réfléchi, dessiné et finalement créé et publié, et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vais te montrer qu'il suffit parfois que de 5 utilisateurs pour faire tester un projet et savoir si on est dans la bonne direction ou pas tu es prêt, installe-toi, on y va donc comme je le disais, pas toujours facile de savoir si finalement ce qu'on a imaginé est publié si ça fonctionne, si ça va fonctionner, si on n'a pas encore publié, c'est encore facile on peut encore faire ces petits tests avant et d'ailleurs c'est même conseillé de le faire bien sûr on ne va pas publier quelque chose sans avoir fait tous les tests avant mais donc ici on va voir ensemble comment créer des tests, comment ça se passe et pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines de milliers de tests ou de faire des campagnes Facebook pour savoir si finalement ça fonctionne ou pas savoir faire de l'A-B testing, etc. faire des tests innombrables et infinis non, ici on va voir qu'en fait il suffit parfois de 5 personnes différentes mais 5 personnes qui représentent bien notre cible évidemment on va voir ensemble dans l'article de quoi il s'agit et comment ça se passe exactement mais donc avant de démarrer ça, je voulais te proposer un petit sondage et je voulais savoir si selon toi, combien est-ce que d'emblée tu penses qu'il faut d'utilisateurs pour tester une nouvelle application, un nouveau site web, bref un nouveau produit digital est-ce qu'il faut le moins possible pour que justement on puisse pour la question du budget, eh bien on ne va pas dépenser trop d'argent pour ça ou alors plutôt on va voir, essayer de trouver le maximum de personnes possible et on va voir du coup des campagnes emailing ou des campagnes de publicité sur Facebook et voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce que font les utilisateurs sur le site, etc. ou aucune idée, tu as envie de savoir un peu plus avec moi ici dans l'article comment est-ce qu'on va répondre à tout ça eh bien je propose que tu me laisses ta première idée en tête tu peux me laisser un commentaire juste en dessous aussi de savoir, voilà, avant de commencer, qu'est-ce que tu penses ensuite donc au sommaire aujourd'hui, on va voir qu'il y a on va parler de comportement des utilisateurs on va parler des différentes phases de test qu'il y aura et qu'il va falloir prévoir on va voir aussi que parfois un seul utilisateur test peut économiser énormément d'argent évidemment, mais on va voir que plus de 5 utilisateurs n'est pas spécialement efficace et on va voir pourquoi on sort dans cet article alors je propose qu'on démarre alors avant de continuer l'article, je voulais signaler que l'article était inspiré d'un des articles de NN Group qui est un site internet et d'une agence spécialisée dans tout ce qui est expérience utilisateur et donc je t'invite à aller regarder quelques articles il y a vraiment des articles très très intéressants et je m'en suis inspiré pour mon article et donc je t'invite à aller voir ici leur site internet également ils ont des vidéos, ils ont des trainings, des événements etc c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est expérience utilisateur commençons donc avec le premier point de notre article donc le comportement des utilisateurs test alors concrètement quand on commence des études et des recherches d'expérience utilisateur pardon je vais y arriver c'est bien sûr l'idée de faire d'abord le tester à une personne et cette première personne va être la personne clé et en général il faut vraiment bien la choisir parce qu'elle va mettre en lumière des petites choses que nous créateurs ou nous équipes de créateurs de projets on n'est pas tombé sur ce problème là ou sur ce point de vue là et donc du coup cette première personne sera clé parce qu'elle va donner directement des bonnes petites remarques et on va pouvoir agir directement et améliorer l'expérience avec les idées qu'on aura appréhendées grâce à son point de vue et on va donc agir directement sur la version et la modifier de la sorte qu'on va corriger les erreurs flagrantes éviter les choses qui tapent vraiment à l'oeil et qu'on peut résoudre tout de suite avant de faire appel à un deuxième utilisateur donc avant de passer au deuxième utilisateur on va déjà corriger cette petite chose faire en sorte que ok là on a déjà pris en compte les remarques il y a un certain nombre de remarques qu'on va mettre de côté mais il y a un certain nombre d'erreurs ou de choses flagrantes qu'on va corriger immédiatement ensuite donc une fois qu'on va venir faire tester avec une deuxième personne comme la première personne a déjà fait la majorité du travail on va en tirer encore quelques idées, quelques infos, quelques remarques qu'on va de nouveau ajuster directement soit en corrigeant les problèmes qu'il y avait et qu'on n'avait pas vu au deuxième test soit tout simplement en continuant les changements pour arriver à un résultat optimal ensuite au delà de 2, donc on peut faire 3, 4, 5, 6, 7 personnes il y a même des études qui ont dit qu'il fallait 15 personnes alors 15 personnes est-ce vrai ? je ne sais pas en tout cas ici l'idée c'est de faire tester le produit à 5 personnes ou à un minimum de personnes possible pour que justement on puisse arriver à un résultat intéressant parce qu'au delà de 5 selon l'étude à nouveau et bien on a moins de résultats, moins d'études, moins de points de vue différents et du coup ça devient de plus en plus subtil et finalement pour avoir des effets qui sont vraiment négligeables et donc ça c'est le premier point, c'est de savoir ok on va prendre un premier utilisateur, ensuite un deuxième mais il faut bien les choisir, il faut aussi qu'ils soient différents l'un de l'autre pour que justement on puisse avoir un petit panel de personnes test clé qui vont vraiment pouvoir nous aider à améliorer l'expérience alors dans le point suivant on parle de différentes phases de thèse donc je t'ai dit que tu pouvais être limité à 5 personnes mais que voilà selon certaines études il fallait plutôt 15 personnes alors moi ce que je propose c'est plutôt trouver 3 types de personnes différentes et avoir pour ces 3 types de types différents 5 tests chacun 5 personnes dans chacune des phases donc ça veut dire que la phase numéro 1 ça aurait été une cible en particulier avec 5 personnes différentes, ensuite on passe à la phase 2 qui va de nouveau tester avec une cible légèrement différente et puis une troisième phase avec encore une fois 5 personnes voilà je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant du coup tu économises parce qu'il faut savoir que des recherches comme ça coûtent assez cher mais tu économises en termes de, tu limites tes coûts mais tu augmentes quand même la quantité de personnes différentes, potentiellement différentes mais aussi que tu les organises en phase qui permet d'avoir vraiment 3 points de vue 3 blocs vraiment différents et donc là du coup c'est quand même super intéressant et donc sachant que les premières personnes vont détecter déjà 85% des problèmes mais bien entendu au plus tu vas attirer de monde, au plus tu vas faire tester de monde de monde pardon, évidemment qu'il y aura un peu plus de résultats mais il y aura vraiment un pic des 85 premiers pourcents de problèmes et puis ça va être les 15 derniers et les 15 derniers auront moins d'impact donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut un peu jauger en fonction du projet en fonction du budget du client, en fonction d'un certain nombre de facteurs et donc c'est intéressant de savoir mais je pense que déjà le diviser en différentes phases c'est vraiment quelque chose qui va vraiment appuyer sur les tests que tu vas réaliser donc parfois aussi par économie tu peux te limiter vraiment à une seule personne et parfois le client n'a pas le budget ou c'était pas prévu au départ et donc il faut trouver une personne et comment est-ce qu'on va trouver une personne qui va pouvoir faire le test ? et bien on va pouvoir donc faire sa sélection en allant par exemple sur des réseaux sociaux voir un peu en fonction de notre cible actuelle qui pourrait venir tester ça peut se faire aussi à distance évidemment avec l'enregistrement de l'écran c'est des choses qui se font aujourd'hui de manière très facile il y a des outils pour ça qui permettent cela donc c'est tout à fait possible mais donc une personne c'est vrai que c'est limité mais c'est tout aussi possible quand on n'a pas le budget qu'on ne peut pas inviter 5 ou 15 personnes on peut se limiter à une personne la seule chose qu'il faut savoir bien sûr c'est quand tu te limites à une seule personne il y a deux problèmes le premier c'est que tu te limites à une seule personne et au comportement d'une personne donc c'est pas super fiable il suffit que tu aies mal choisi la personne et du coup voilà elle ne va pas t'apporter vraiment les réponses que tu recherches du coup ça c'est le risque numéro 1 et le risque numéro 2 c'est que si tu fais appel à moins de 5 personnes pour des raisons économiques bien entendu tout l'effort que tu auras consacré à la recherche, à la création pour répartir en fumée parce que tu n'as pas fait tester ton projet final par suffisamment de personnes donc quelque part c'est une fausse économie parce que ça peut vraiment mettre dans l'embarras le projet si tu ne fais pas tester à suffisamment d'utilisateurs donc tu peux limiter le nombre d'utilisateurs je pense que comme dit l'étude 85% des problèmes vont être corrigés mais évidemment il y a toujours ce risque qu'on ne fasse pas attention à tous les petits problèmes qu'il y aurait eu voilà donc ça c'est les deux raisons pour lesquelles il faudrait aller au-delà de 5 et aller en dessous de 5 le risque c'est ça c'est qu'il y a ces deux choses dont il faut tenir compte c'est quand même intéressant alors est-ce qu'il faut plus de 5 personnes plus de 5 utilisateurs test est-ce que c'est vrai ou pas on va voir ensemble dans cette partie-ci et comme je le disais dans un peu plus haut c'est que tu peux quand tu fais appel à plus de 5 personnes apporter enfin faire venir différents types de personnes et donc ça voudrait dire que le projet réalisé peut être adapté pour plusieurs cibles pour plusieurs niches également et donc dans ces cas-là c'est important d'avoir à chaque fois une personne pour la niche en particulier ou un panel de personnes de 5 personnes et de les faire tester l'un après l'autre donc ça ne va pas concerner tous les projets ça va plutôt concerner des plus gros projets de start-up, de SaaS, etc et donc l'intérêt ici c'est de voir avec le client voir ok combien de personnes il va falloir faire venir sur le plateau pour voir tester tout ça en ligne ou en réel et puis voilà en fonction du projet tu augmentes le nombre de personnes en différentes phases en différents secteurs et en différentes niches ça c'est un peu comme ça que ça se passe et donc par exemple ici tu peux prendre 3-4 utilisateurs dans une catégorie bien spécifique donc disons que tu en as 3-4 ou 5 et puis 5 autres utilisateurs pour chacune des catégories encore en plus pour justement venir appuyer toutes les remarques et faire en sorte que on ait vraiment toutes les remarques rassemblées d'un point de vue chacun différent mais pour un résultat final qui soit optimal évidemment c'est ce qu'on recherche toujours quand il s'agit de faire des tests on ne fait pas des tests dans le vent on veut vraiment un résultat final qui nous aide et qui remette le projet en question pour justement avoir un produit adapté à 100% à l'utilisateur donc en conclusion je dirais qu'il faut bien entendu garder à l'esprit qu'au plus d'utilisateurs qui vont tester l'application au plus on va avoir de retours et on va pouvoir faire en sorte d'améliorer la plateforme le produit ou autre mais on peut se limiter donc à 5 personnes et si au-delà de 5 personnes on voudrait quand même faire tester le projet parce qu'il y a une niche différente parce que le secteur est différent et bien on va diviser le nombre de personnes en groupes de 5 et comme ça on va faire venir d'abord les 5 premiers ensuite en tirer les conséquents en tirant les conclusions faire les corrections encore une fois 5 et encore une fois 5 et puis comme ça on aura vraiment fait tester un panel de personnes pour que justement le résultat final soit avec une version optimale et bien sûr chaque version peut être encore améliorée dans le temps donc des tests peuvent se faire par la suite encore c'est pas qu'on fait des tests et puis qu'on laisse tout tomber le but c'est de garder le projet à jour donc toutes les améliorations toutes les choses qu'on aimerait ajouter peuvent être testées soit en amont par les mêmes testeurs soit sur des maquettes simplifiées soit un peu plus tard au fur et à mesure du projet si on rajoute et on a fait évoluer le produit donc voilà un peu voilà un peu ce que j'avais envie de partager à propos des tests UI et UX c'est que tu peux vraiment le faire de manière très simple avec une seule personne en utilisant Zoom par exemple et en faisant partager son écran et tu peux le faire enregistrer du coup également et puis sinon si tu as le client a plus de budget si toi aussi voilà tu estimes que c'est important et bien tu peux organiser donc les tests UI et UX avec des groupes de 5 personnes je pense que ça c'est la meilleure solution et en tirer toutes les conclusions et avancer sur le projet pour que justement tu arrives à un super résultat voilà j'espère que cette vidéo t'a plu on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo n'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous de la vidéo et à liker si tu regardes cette vidéo sur YouTube on se voit bientôt salut ciao ciao